Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez un projet immobilier en ce moment, vous avez sûrement entendu parler du taux d'usure. Donc, qu'est-ce que le taux d'usure ? Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose ? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il pose problème en ce moment ? Je vous explique ça tout de suite en vidéo. Alors, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gwonaldo Merck, je suis conseiller immobilier sur le secteur de Torcy et les alentours et j'accompagne les propriétaires qui souhaitent vendre leur maison ou leur appartement sur le secteur. Et aujourd'hui, je vous parle du taux d'usure, on voit ça tout de suite. Alors, le taux d'usure, c'est très simple, c'est le taux maximum auquel une banque peut vous prêter de l'argent pour l'achat de votre maison. Donc, quand je dis le taux maximum, c'est vraiment le taux tout compris. Donc, ça va comprendre le taux du crédit, l'assurance, la garantie du prêt, les frais de dossier, les frais d'ouverture de compte. Donc, ça va être vraiment tous les frais liés à l'obtention de votre crédit. C'est ce qu'on appelle le TAEG, le taux annuel effectif global. Donc, pour résumer, le taux d'usure, c'est tout simplement le TAEG maximum. Fixé par la Banque de France, qu'une banque n'a pas le droit de dépasser pour votre crédit immobilier. Alors, pourquoi est-ce que le taux d'usure, c'est une bonne chose ? En fait, le taux d'usure, c'est une sécurité qui sert à protéger le consommateur. C'est-à-dire qu'une banque n'aura pas le droit de vous prêter de l'argent à un taux supérieur au taux d'usure. Par exemple, si le taux d'usure, il est fixé à 3%, eh bien, les banques n'auront tout simplement pas le droit de vous faire des prêts immobiliers au-delà de 3%, au-delà d'un TAEG supérieur à 3%. Donc, vraiment, le prêt, tout compris, c'est interdit par la Banque de France. Donc, le taux d'usure, en fait, c'est une sécurité qui vous évite d'avoir des banques qui vous proposent des taux vraiment au-delà des taux moyens du moment. Donc, ça va vous éviter, en fait, de vous faire arnaquer par votre banque. Donc, le taux d'usure, c'est vraiment plutôt une bonne chose, mais en ce moment, il pose problème. On voit pourquoi. Alors, finalement, pourquoi en ce moment, tout le monde parle du taux d'usure et pourquoi est-ce qu'il pose problème ? En fait, les taux de crédit augmentent très rapidement depuis quelques mois et le taux d'usure, qui est réévalué tous les 3 mois par la Banque de France, n'augmente pas aussi vite. Ce qui fait qu'on a les taux de crédit qui se rapprochent de plus en plus du taux d'usure. Par exemple, aujourd'hui, on est en début juillet 2022 et le taux d'usure a été fixé par la Banque de France à 2,57%. Ça veut dire que les banques n'ont pas le droit de vous faire un crédit tout compris au-delà de 2,57%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour un prêt sur 25 ans, les taux vont facilement dépasser les 2% dans la plupart des banques. Donc, en fait, à ces 2%, vous rajoutez tous les frais annexes, l'assurance, les frais de garantie, les frais de dossier, etc. Et bien, en fait, dans la plupart des dossiers, maintenant, vous allez dépasser les 2,57%. Et du coup, la banque n'aura pas le droit de vous prêter dans ces conditions-là. Et là où c'est embêtant, c'est que c'est vraiment juste un problème de taux. C'est-à-dire que même si vous gagnez bien votre vie, par exemple, vous gagnez 5 000 euros par mois, vous voulez faire un petit crédit sur 25 ans avec des mensualités de 1 000 euros par mois, donc normalement, c'est plutôt un cas facile, favorable, et bien, finalement, la banque, elle va vous prêter à plus de 2%, vous rajoutez tous les à-côtés, et bien, en fait, vous allez dépasser potentiellement les 2,57% et vous ne pourrez pas emprunter. Alors que finalement, vous gagnez bien votre vie. Et vous gagnez 5 000, 6 000, 7 000, c'est pareil. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est le taux plus tous les à-côtés qui ne doit pas dépasser 2,57%. Et ça, ça arrive de plus en plus en ce moment. Alors du coup, comment s'en sortir avec le taux d'usure ? Et bien, en fait, il n'y a pas énormément de solutions, et c'est bien ça le problème. Alors, vous allez pouvoir essayer de jouer sur l'assurance de votre crédit, c'est-à-dire que l'assurance, généralement, qui va être proposée par la banque, elle est assez onéreuse, et vous allez pouvoir trouver moins cher en prenant une assurance extérieure, ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Donc pour ça, je vous conseille plutôt de voir avec un courtier qui, lui, connaît les bonnes adresses, etc. Un autre facteur qui va avoir son importance, c'est votre âge. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas trop jouer dessus, mais il faut savoir que plus vous êtes âgé, et plus le coût de l'assurance va être cher, puisqu'il y a plus de risques pour l'assurance. Donc en fait, plus vous êtes jeune, et plus vous allez avoir de chances que votre crédit passe, et puis plus vous êtes âgé, plus ça va être compliqué, et plus vous avez de chances de dépasser le taux d'usure. Et enfin, la dernière solution, ça va être d'attendre la réévaluation du taux d'usure qui a lieu en septembre, en espérant vraiment un ajustement conséquent, et puis surtout un ajustement cohérent avec les taux pratiqués par les banques, pour que les acheteurs puissent de nouveau faire des crédits plus facilement en tout cas. Si vous avez des questions ou des anecdotes à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, comme ça vous serez informé pour toutes les nouvelles vidéos que je sortirai prochainement. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada